C'est justement ce qu'il dit Rabbi Nathan quand Rabbeinu est décédé le 18 Tichri et que Rabbi Nathan était présent au moment où Rabbeinu est décédé. Et que quand ils ont mis le corps de Rabbeinu par terre, Rabbi Nathan s'est mis sur le corps de Rabbeinu. Il a pleuré sur le corps de Rabbeinu, comme ça, il s'est mis par terre et il a pleuré sur le corps de Rabbeinu. Et il raconte ça à Rabbi Nathan, il dit voilà, le seul homme au monde qui a pleuré sur le corps de Rabbeinu par terre, c'est moi. Je suis le seul au monde à avoir fait ça. Je suis le seul au monde qui a pleuré sur le corps de Rabbeinu, c'est le seul. Maintenant, pour dire tout ce que vous voulez dire, tous les gens, ils ont dit, waouh, Rabbi Nachman, Rabbi Nachman, le Rabbi, le grand, le truc, etc. Il avait beaucoup d'autres élèves, Rabbi Naftali, Vrashon Laizik, Rabbi Oudel, plein qui étaient à Oumann, il y avait des dizaines et des dizaines de gens à ce moment-là qui se trouvaient dans tout ce que vous voulez. Il y en a un seul qui a pleuré sur le corps de Rabbeinu, un seul dans le monde, il s'appelle Rabbi Nathan. Donc vous comprenez que la personne à un moment, elle a des choses qui lui sont personnelles, il y a des choses qui sont personnelles, qui sont intimes, il n'y a personne qui peut savoir ce que vous sentez. Il n'y a pas une machine qui mesure ce que vous sentez, il n'y a pas ça, il n'y a pas un appareil qu'on vous met et qu'on va voir ce que vous êtes en train de ressentir dans tel événement ou tel événement. Il n'y a que vous qui sentez, ce n'est pas quelque chose que vous ne pouvez rien dire sur ça. Personne, personne, même ses propres enfants, sa propre famille, rien, ce sont des choses qui sont intimes, il n'y a pas, il n'y a pas. Et ça, c'est le moteur de notre vie. C'est ça le moteur de notre vie. Le moteur de notre vie, ce n'est pas le mouvement de foule, ce n'est pas le mouvement de foule, allez on y va, on y va tous, allez c'est bon, c'est super et tout. Ce n'est pas ça le moteur de notre vie. Le moteur de notre vie, c'est ces points-là qui nous sont extrêmement intimes et personnels et qu'il n'y a personne qui connaît. Et peut-être que personne ne connaîtra jamais, mais c'est ça notre vie. Mais Rabbi Nathan, avec le Yishuvadat qu'il avait, avec l'esprit comme ça reposé qu'il avait, il a été capable d'écrire après, je ne sais pas combien d'années après, il a écrit ça, Rabbi Nathan. Mais il a dit, voilà, le seul au monde qui a pleuré sur le corps de Rabbeinu, c'est moi. Rabbi Nathan, il vivait des choses, il savait qu'il les vivait, il savait que ce qu'il ressentait, c'était que lui qui ressentait ça. Il le savait très bien, il le savait, il parlait avec les autres élèves de Rabbeinu, pourquoi il a continué, pourquoi c'est lui qui a écrit, il l'écoutait à la ronde, pourquoi il a fait tout ce qu'il a fait. Parce qu'il savait que c'était lui, il le savait, les autres ils savaient des choses, c'était des grands sadikim, mais ils n'étaient pas ce que Rabbi Nathan ressentait de Rabbeinu, il n'y a personne d'autre qui sentait ça. Même qu'ils avaient compris des choses et que, bien sûr qu'ils étaient d'accord avec le Rébé, qu'il suivit le Rébé dans tout ce que le Rébé disait, qu'ils étaient d'accord sur sa façon de vivre la Torah, de servir Hachem, de tout ce que vous voulez. Mais ce que le Rébé, il voulait dire, il n'y a que Rabbi Nathan qui a compris un peu ce que le Rébé, il voulait dire. Et c'est grâce à lui qu'on a ce qu'on a aujourd'hui, et c'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. C'est grâce à lui qu'on est là aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, il ne serait rien resté, rien, rien, on n'aurait pas pu continuer, même s'il y avait d'autres élèves et tout. Il n'y aurait jamais eu, il ne serait rien resté, de Rabbeinu lui-même, il ne serait rien resté. Il serait resté des choses qui sont des adaptations, peut-être. Mais Rabbeinu, la lumière de Rabbeinu comme Rabbi Nathan, il l'a transmise, il ne serait rien resté de ça. Tout ça parce qu'un homme, il a eu confiance en lui. Un homme, il a eu confiance en lui. Il est...